Une rivière torrentielle, une rivière alpine, c'est une rivière qui est vivante, qui évolue vraiment au fil des crues, au fil des saisons, et qui transporte par exemple à chaque rue des cailloux, et qui vont taper comme ça sur le fond de la rivière, et qui apporte une sonorité et un paysage sonore de qualité, et vraiment spécifique à ces territoires. Bonjour, je m'appelle Flora Guilloux et je suis paysagiste-concepteur. J'interviens à la demande du SM3A pour l'appel à projets eau et participation citoyenne. Le paysagiste-concepteur, c'est celui qui va dessiner et concevoir les plans pour les territoires du futur, est un spécialiste du sensible, de l'esthétisme. Il intervient pour les rivières, mais aussi pour l'aménagement urbain, l'aménagement rural, à grande et petite échelle. Pour ma part, j'ai choisi de me spécialiser dans l'aménagement de rivières, plutôt de rivières alpines, plutôt par passion, parce que ce sont vraiment des éléments qui font partie du territoire, qui influencent la totalité de la vallée, et qui sont des centres d'intérêt très importants pour les gens qui vivent dans ces vallées, qui sont parfois très urbanisées et très contraintes. Aujourd'hui, les personnes qui sont spécialisées sur le cours d'eau, sur le risque, sont parfois contraintes par l'aménagement de digues, contraintes par les règles aussi, les boisements sur les digues qui sont interdits par exemple. Réenchanter la technique, c'est aussi s'enlever les œillères et regarder un peu de manière plus globale, plus transversale sur l'épaisseur vraiment du territoire et qu'est-ce que la rivière peut apporter aux riverains qui habitent à côté et de faire rêver. Finalement, le rôle du paysagiste concepteur, c'est de faire rêver et de réenchanter la technique. Aujourd'hui, la rivière est souvent invisible. C'est un problème que je rencontre quand on discute avec les riverains ou les usagers. Finalement, ils se promènent sur les berges, mais ils ne l'aperçoivent pas ou des fois, ils ne l'entendent même pas puisque les rivières ont été endiguées. Ça devient vraiment des espaces silencieux. Alors qu'une rivière torrentielle, une rivière alpine, c'est une rivière qui est vivante, qui évolue vraiment au fil des crues, au fil des saisons et qui transporte par exemple à chaque rue des cailloux et qui vont taper comme ça sur le fond de la rivière et qui apporte une sonorité et un paysage sonore de qualité et vraiment spécifique à ces territoires. Donc mon rôle, c'est de mettre en scène la rivière, de retisser un lien entre les urbains ou les ruraux à proximité des cours d'eau et les rivières qui sont des espaces vivants dans le paysage alpin. Alors finalement, le paysage du concepteur remet l'homme au cœur du projet et ça, c'est très important. Donc l'objectif, c'est vraiment de concilier l'homme et la nature. Pour cela, on crée vraiment des espaces dédiés à l'homme au plus près du cours d'eau qui peuvent être des chemins ou des espaces contemplatifs. Mais il est important aussi de préserver des espaces naturels le long des cours d'eau pour la faune, la flore, la biodiversité de la rivière. Finalement, mon objectif en tant que paysagiste concepteur, c'est d'apporter un équilibre dans les missions, un équilibre entre restauration, protection et valorisation du paysage. Le paysage est un tout, c'est un élément qui nous permet de parler de tout le territoire et de replacer la rivière aussi au cœur du territoire.